Mais oui maman, je viens avec toi en vacances cet été, oui, au camping de Palavas-les-Flots, c'est très bien. Hein ? Faudra qu'on partage la même tente ? Oui, bon bah de toute façon j'ai pas le choix. Non, non, t'inquiète pas, ça me va très bien. J'espère juste qu'il fera beau. Ouais, bisous. Allez, ciao. Ah Guérance, Laurence Cuivré, comment ça va ? Bon, ça va, ça va, chérie, je suis venue te dire au revoir parce que là je m'en vais en vacances. Je vais sur le yacht de Roberto Cavalli avec Madonna, Lana Del Rey, Julien Clerc, la totale. Ah ! Ouais, ça va être bien. Et toi, tu vas où ? Ah bah moi, je suis invitée partout, mais je pense que je vais me poser sur une île avec Claudia Schiffer, tu vois. Et puis après, je suis invitée personnellement sur son île privée par Michael Jackson. Ouh ! Bonjour à tous, au revoir, salut, vous êtes sur Stylia. Bienvenue dans la dernière émission d'A la vie, à la mode de la saison. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Eh oui, la télé c'est comme la mode, ça marche par saison les amis. Et il est grand temps de reposer nos pieds meurtris par les stilettos, nos yeux aveuglés par tant de défilés, et nos neurones sollicités par... Bon. Cette semaine donc, de la chaleur, de l'amour, de l'été, de la mode, des vacances qui arrivent, ou qui sont là, et moi, Elisabeth Boss, présentatrice, rayonnante, prompteur, merci. Pour cette dernière de la saison, on vous a concocté une émission haute voltige pour que vous vous rappeliez bien de nous pendant vos vacances au Cap Ferré, et pour que vous ne pensiez qu'à une chose, nos retrouvailles à la rentrée. A la vie à la mode, 18ème et dernière de la saison, sommaire. Au dernier sommaire, à la vie à la mode, tout sur les fondamentaux. Le patrimoine, le vintage, la beauté, le portrait robot de la blogueuse mode 2013. J'adore la mode, vraiment. Et Suzy Menkes. Je suis terriblement anglaise, non. En partenariat avec le magazine B, nous vous apprendrons à manier le style amérindien. Ah, caramba ! Et Fiona Schmitt présentera ses tendances importables de la semaine. Oh, Fiona Schmitt ! La comédienne canadienne et fétichiste, Marie-Josée Croze, répondra à notre questionnaire la mode leur vie. J'ai l'impression qu'il va m'arriver, malheur, si je sors dehors avec ses chaussures. Nous décrypterons le succès des marques de luxe abordables. Hugo Lopez nous présentera son objet culte pour la vie. Et nous vous apprendrons à vous faire une manucure des plus sophistiquées. À la vie à la mode 18ème. C'est un défilé de bon goût. Une explosion de saveur. Un bouquet final de beauté. Et c'est parti ! Oui, allô ? Oui, maman ? Mais pas du tout, c'est pas la dernière. Mais non ! J'ai signé pour 800 émissions. Oui, une heure quotidienne, deux fois par jour. Ouais ! Mais t'inquiète pas, mais bien sûr, y a pas de problème. Je t'embrasse. Toute cette saison, notre rédac-chef Raphaël Simon s'est démené comme une folle pour organiser tout ça. Choisir les sujets, écrire les commentaires, définir une ligne éditoriale. Elle est épuisée, elle dort derrière moi, elle est belle. La mode l'a tuée. Entourée par ses journalistes talentueux, beaux et dispo, Fanny Calerte et Jean Ducartel, elle l'a tenue cette émission d'une main de maître, avec vigueur et courage. Tout de suite, c'est son dernier JT de l'actu mode de la saison, Raphaël Simon. Regardez. À la vie à la mode cette semaine, les journées particulières LVMH, soit le plus gros coup de com' mode de l'été. Et oui, dans le siège des journées du patrimoine, le mastodonte du luxe ouvre les coulisses des ateliers de ses marques phares. C'est un peu une fibrose copie dans les entrailles d'LVMH, sauf que les muqueuses sont en or. Pour cette deuxième édition, les quelques 120 000 visiteurs, soit un stade de France et demi, ont pu découvrir 42 sites pendant deux jours, comme l'atelier maroquinerie Vuitton à Annières, le site de fabrication de parfums de Guerlain, les ateliers haute couture de Dior Avenue Montaigne ou la manufacture de cuir Fendi en Italie. Ainsi, la maison Chaumet a ouvert les portes moulées de son hôtel particulier de la place Vendôme pour divulguer le processus de fabrication d'une bague, du croquis au certissage. Au début de la chaîne, donc, de la bague, le dessin. Même si elle souhaite rester anonyme, les dessinatrices ne sont pas bégueules et partagent leur savoir. Là, en fait, c'est un gouaché. C'est la dernière étape pour rendre le dessin le plus précis possible avant de passer à l'étape maquette et atelier. Par exemple, cette vue, ça me prend 3 heures, 3 bonnes heures. Chez Chaumet, on peut aussi parler avec le chef d'atelier, douzophile. Je suis le 12e chef d'atelier, je suis aux 12 places Vendôme, j'ai 12 artisans, voilà, donc je suis beaucoup dans le 12, moi. Il est très à droit d'esprit. C'est bien. Maladroit ? Maladroit ? Non, ça, c'est pas... Je suis pas maladroit, non. Ni mal à gauche, ni maladroit. Autre ambiance chez Kenzo, la marque jaune et branchée du groupe, 13 sorties scolaires. Ici, c'est exposé, premier de la classe. On a totalement inversé la pyramide des âges en enrayant. On avait 70% de plus de 40 ans. Moi, je suis arrivé il y a bien. On a 70% de moins de 40 ans. Oh, les 30% de plus de 40 ans ! Avant de découvrir les très nombreuses phases de fabrication des collections, des inspirations à la conception, avec un petit mot bien corporate de la créatrice Carole Lim. Je pense qu'on a vraiment donné l'opportunité au public de voir la craftsmanship et de les laisser un peu pour être partie du processus de la création des collections. Et oui, les journées particulières, c'est un peu le moment faillotage de l'année. Car attention, le dieu LVMH garde l'œil sur ses petits soldats. Si nous sommes nostalgiques de vous présenter notre dernier JT de la saison, nous ne sommes pas les seuls. Et oui, la nostalgie est à la mode. Avec la maison Lacoste, d'abord, qui pour fêter ses 80 ans a demandé à neuf grandes maisons de luxe françaises de lui confectionner une pièce hommage en se réappropriant les codes de la maison aux crocodiles. Ça donne des gadgets, plus ou moins gadgets, avec notre top 3. Les éclairs Fauchon, le Pince Boucheron, et la sacoche de tennis Hermès. Joyeux anniversaire, bien sûr. La mode d'hier, célébrée aussi au 12e Salon du Vintage à Paris, qui propose une collection de mobiliers et d'accessoires vintage des années 50 à 90, mais aussi de mode et de haute couture. Nous en avons donc profité pour mener une petite enquête sur les raisons de la fièvre vintage auprès des exposants. On est dans une période d'ultra-consommation. Les gens sont contents de recycler des choses. Ils sont conscients plus en plus que la mode d'avant, c'est une certaine qualité de travail. Et oui, les fans de vintage, ce sont avant tout des gens qui recherchent la qualité dans le tissu et les finitions. Pour moi, les années 30 et 40 sont très intéressants parce que pendant les deux guerres mondiales, c'était pas facile d'avoir de tissu. C'était avec des coupons. Et j'ai même une robe qui est faite avec un petit jeu de billiard. Et j'ai un petit jeu de billiard de snooker. Mais l'opération vintage, un manquable. C'est la vente des pièces les plus précieuses de Suzy Menkes, en juillet chez Christie's. La rédactrice de mode mythique d'une internationale hérale tribune nous a accordé une interview exclusive. Fleuve, en franglais, est géniale, où elle nous parle avec le sourire de mode, de vintage, de mémoire, de fleur, d'élégance et de savante. Bien sûr. Allez, c'est parti, on savoure. C'est surtout des années 60, 70 et 80. Ce n'est pas les choses récentes. Parce que moi, personnellement, même si je sois rédactrice de mode, moi, je n'aime pas toujours, toujours changer les vêtements. Le sac Chanel était une espèce de blague. Parce que j'ai dit, je ne sais pas comment j'ai osé de le dire, chez Chanel, moi, je déteste les logos. Pour moi, c'est pas tout intéressant. Moi, je préférais avoir le logo de moi-même, mon nom. Voilà que je reçois ce sac. Donc, c'était un cadeau. Je suis terriblement anglaise, non ? J'ai toujours adoré tout ce qui était imprimé, les fleurs et tout ça. Maintenant, je suis ravie parce que ça revient à la mode. Être élégante en France, c'est toujours d'enlever quelque chose. Les Anglaises, c'est le contraire. Elles ajoutent. Et moi-même, je suis un peu comme ça. Et moi, j'adore tout ce qui est imprimé. Voilà. Et Suzy de conclure sur le vintage avec une note sentimentale et fatale. On a une mémoire extraordinaire pour la mode. Moi, je peux me voir dans ses vêtements il y a 30 ans. Et voilà. Oui, c'est vendre les mémoires, pas juste les vêtements. Chaque semaine, cette saison, nous nous avons présenté une blogueuse. Et pour cette dernière, on a décidé de faire une compile, d'analyser, de dresser le portrait robot de la blogueuse Steve de l'année en synthétisant toutes nos rencontres avec ses journalistes mode 2.0. La blogueuse 2013, c'est quoi ? C'est ça. La blogueuse mode 2013 est une fille ou un garçon. Comme un camion, ça vient de l'expression « être beau comme un camion ». Elle vit en appartement, elle a un dressing indécent. J'adore la mode, vraiment. Elle aime le rose. C'est rose, c'est girly, c'est pour les filles, quoi. Elle a un animal de compagnie. Elle aime... C'est le blogueuse américaine. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont commencé beaucoup avant qu'il y ait eu l'Europe. Elle est lymphomane. J'adore les garçons, quoi. Et elle a sa façon, à elle, de prendre la pause face à l'objectif. C'est dodo, en mouvement, toujours, avec les cheveux au vent. Au fil, c'est mieux. Parce que là, on voit l'ombre sous le menton, et c'est ce qui fait le moins grossir. Ambitieuse, hyperactive, calculatrice, voire carriériste. Grâce aux bannières publicitaires qui sont sur mon blog, et grâce au partenariat avec les marques qui me contactent pour faire du placement de produits. Quelle envie vous passe si la blogueuse mode tient un blog ? C'est avant tout pour se faire connaître. Je m'appelle Angéline Mélin, j'ai 27 ans. Je suis Isabelle Thomas, je suis styliste personnelle. Je suis rédactrice et social media manager. Je vais te la refaire, je crois. Mais aussi pour parler... Des bons plans, des idées cadeaux, des tendances. Des hôtels, des boutiques. De bonnes adresses, de bons plans. Des restaurants, des idées shopping. Ça va, j'avais pas trop la blonde qui parle chiffon. Pour partager... Je donne de la poésie au quotidien. Et pour répondre à de vraies questions de société. Quand on dit aux hommes comment s'habiller pour un premier rendez-vous, si en plus on peut leur donner un conseil sur comment embrasser, ils sont prenables. La blogueuse mode a des amis et des petits amis. Je suis présent. Et rigole beaucoup. Vraiment beaucoup. Bah quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? J'ai un Mickey ou quoi ? Ah ça ? Bah c'est un mono-sourcils voyons. J'ai fait comme Frida Kahlo. Mais oui, le look sud-américain, c'est la tendance de l'été. Entre les imprimés mexicains, les couleurs chatoyantes, les petits pompons et les accessoires gris-gris, c'est simple, on a l'impression d'être à Vera Cruz quand on fait les magasins à Paris. Et c'est tant mieux. Tout de suite, la garde-robe amérindienne, caramba ! Hola chica ! Pour les vacances, on emporte les maracas, même si on part en Bretagne. La tendance amérindienne a envahi les podiums, mais surtout les vitrines des grandes enseignes. Alors si vous voulez éviter qu'on vous prenne pour une joueuse de flûte de pain dans le métro, petit guide de survie dans la jungle de cette tendance, vue et revue, mais bien revisité cette année. Qui n'a pas rêvé de jouer les Frida Kahlo une fois dans sa vie ? On ira voir du côté de Dolce & Gabbana pour s'en inspirer. Et on misera beaucoup sur l'accessoire. Robes très bariolées, manches bouffantes, on n'oubliera pas les sandales plateformes au pied pour rehausser la silhouette, mais aussi le fichu sur la tête pour se couvrir du soleil. Mention spéciale à ces boucles d'oreilles à pompons qu'on retrouvera version petit prix chez H&M. Plus sobre, on peut aussi copier les colliers et boucles d'oreilles en perles multicolores de chez Ralph Lauren. En boutique, on retrouvera cette tendance mexicaine chez Asos. Robes courtes imprimées et sacs à dos assortis pour ranger les maracas. Pas la peine d'arborer le total look cependant. Le sac tête de mort chez Poulain Beer ou la ballerine brodée de perles multicolores chez Antique Batik peuvent très bien faire l'affaire. Et oui, attention à ne pas trop charger la tenue. Si la robe est déjà couverte de broderie, pas la peine d'ajouter des accessoires supplémentaires. Vous risqueriez de ne pas passer la douane. Cet été, les couleurs seront calientes. De l'orange vif au rouge ocre, on aura un peu l'impression d'être sur un marché au Guatemala. On pourra copier le nuancier orangé de chez Carolina Herrera avec une préférence pour ses maxi-robes qu'on portera légèrement bronzées pour éviter d'avoir l'air d'un autre chose cramé. On retrouvera ses couleurs chatoyantes chez Diane von Furstenberg avec ses tenues tricolores alliant le blanc, le turquoise et l'orange. On pourra aussi sortir les bijoux énormes en métal pour briller encore un peu plus. Enfin, celles qui sont plus noires et blancs que couleurs pourront se consoler avec les tendances Navarro. Après un raz-de-marée les saisons précédentes, elle fera un retour plus discret cet été dans les imprimés et les accessoires. On retrouvera donc les motifs Icat, ces imprimés très graphiques chez Barbara Bui en robe mini-trapèze ou jupette ou encore en bombers ou jupe chez Maj. Perçu un peu plus chamanique chez Isabelle Marant avec des blouses et tuniques aux imprimés ethniques un peu babacool qu'on retrouvera beaucoup en boutique, en robe chez Mango ou en blouse chez Antique Batik. Enfin, plus discret, on peut se contenter de la boucle d'oreille plume qu'on dépareillera avec une boucle d'oreille plus classique chez Pull&Bear parce qu'une plume, ça va, deux plumes, c'est lourd. Les théorats des couleurs d'Amérique latine sur nos plages entre incantations chamaniques à base d'accessoires plume ou bariolet et couleurs caliente. Et si tout ce bric-à-brac vous laisse de glace, vous pourrez toujours opter pour l'imprimé Navarro en passe de devenir indémodable. Oh, Fiona Schmitt ! Déesse de la rédaction mode, phare dans la nuit de la tendance, messie du bon goût, tu nous as accompagnés cette saison, tu nous as guidés dans la brume de l'embarras mode, tu nous as sauvés, on a tout compris. Grâce à toi, on est digne, on est belle, on est ok, on est bat, on est in. Fiona Schmitt, tu es là pour ta dernière chronique de la saison avec tes deux tendances de la semaine professionnelles jusqu'au bout, consciencieuse, aimante, hédoniste, tout de suite, ta chronique. Merci d'être là, merci d'être toi, Fiona Schmitt. Moi, ce que je préfère, c'est la cerise. Bonjour, Fiona. Bonjour, petit marshmallow atomique. Ouais, bon, voilà. Fiona, c'est la dernière émission. Oh non, je m'étais habituée à vous. Ouais, moi pas. Non, je rigole. Non, je suis méchante, c'est la dernière. Oui, c'est ça. Les deux dernières... Amères, complètement. Pourrie à l'intérieur, mais très belle à l'extérieur. Très belle, faut pas non plus. La robe. Les deux tendances pour cette dernière émission. La première tendance, pas piquer des verres, ni des hannetons, c'est la cappeline. Mais la cappeline, vous la connaissez, la cappeline. Mais la cappeline, elle se porte très XXXXXXXL cet été. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas abriter sous votre chapeau pour une famille de catholiques pratiquants, oubliez. Quelle couleur ? Plutôt noire, plutôt noire. On a vu des grèges aussi chez Galliano, noire chez Saint-Laurent. Ce qui est encore plus chic, c'est le porter en ville, bien sûr, avec un jean un peu à la cool, un peu comme si on n'avait rien sur la tête et qu'on n'avait pas du tout un parasol sur la tête, vous voyez ? Et avec des talons. Parce que sinon, gare à l'effet... Ça passe ! Gare à l'effet oeuf sur le plat qui marche. Et ça, c'est pas très joli. Non, c'est pas très joli. La deuxième tendance. La deuxième tendance que je vous ai apportée, ce sera la dernière, Elisabeth. Quatre minutes de silence. Voilà, c'est bon. La deuxième tendance, ce sont les cuissardes d'été. Ça n'existe pas ? Si, bien sûr, ça existe. Les cuissardes d'été, on en a vu chez Versace, on en a vu chez Alexander Lang, chez Jeremy Scott, et puis alors c'est de la bonne cuissarde. Mais on sue ? On sue dans des cuissardes d'été ? Non, la différence avec les cuissardes d'hiver, c'est que la cuissarde d'été, il y a des trous dedans, des trous plus ou moins vastes. D'accord. Et avec quoi on porte des cuissardes ? Avec précaution. Et avec crème solaire, un 10-50, parce que l'effet gigot du mollet est quand même assez vite arrivé. Bon, donc quelle tendance on retient, Fiona ? Disons que la cuissarde, c'est bien. La cuissarde, c'est bien, mais alors à la plage, il ne faut pas être pressé, vous voyez ? Et alors, quand on sort de l'eau, par exemple, si on se baigne en Bretagne où il y a des cailloux, s'il faut refiler ses cuissardes... Non. Alors que la capeline ? Alors que la capeline... Parfait. Exactement. Donc on vote la capeline. Et on vote la capeline. Qui vote la capeline ? C'est bon. Bon, ben ciao ! Merci. Allez, salut, Fiona. Hein ? Vous ne m'entendez pas ? J'arrive. Attention, il est l'heure de focusser sur un sujet très important, séduisant et primordial. C'est le dernier sujet de la saison, alors regardez, écoutez et sentez sujet. Le luxe abordable en France, c'est Sandro, Mage et Claudie Pierre-Lau, un empire tenu par deux sœurs, Judith Milgrom, fondatrice de la marque Mage, et Evelyne Chetrit, fondatrice de la marque Sandro. Elles ont toutes les deux racheté Claudie Pierre-Lau, la marque parisienne BCBG de 30 ans, veuve de sa créatrice depuis 2009. Le tout est dirigé par le groupe LVMH, qui avait pris participation dans les trois marques en 2010, mais qui s'apprête à revendre ses parts à des Américains. On est perdu, on récapitule donc. Claudie Pierre-Lau appartient à deux sœurs, Judith chez Mage et Evelyne chez Sandro. Les trois marques sont dirigées par LVMH, qui est en train de revendre le toit des Américains, c'est plus clair. Difficulté majeure pour les sœurs du... Luxe abordable. Reprendre une marque qui marchait déjà avant, grâce à la parisienne BCBG, et faire en sorte qu'elle cartonne encore plus auprès d'un public plus large, plus rock. Il y a quatre ans, quand on a repris cette marque, elle faisait deux millions d'euros. Aujourd'hui, on a multiplié par 20 le chiffre d'affaires. Résultat dans l'open space Claudie Pierre-Lau, un vélo, une verrière, un bureau de style jaune, des coupes différentes. Avant, les pantalons étaient très larges. Là, on joue plus sur des sénouettes avec des pantalons plus ajustés, plus slim. De la petite fissage, Claudie Pierre-Lau est devenue la marque des filles qui s'encanaillent et des reines de la com. Point de vente en France, 32 boutiques. En tout, c'est... Et 41 con. 77, je vais te dire, allez-y. Même si Claudie Pierre-Lau, Mage et Sandro se partagent l'affiche sur le marché du luxe abordable, pas de jaloux, puisqu'il est question de famille. Nom de famille, ma soeur, mon frère, mon mari. Et surtout d'inspiration diverse. Les collections sont faites vraiment d'une façon distincte. On voit qu'il y a des différences. Alors que Sandro se focalise plus sur les actrices françaises... Marion Cotillard, Audrey Tautou... Mage se lance davantage vers l'international. Elle était anglaise, elle habite à New York, elle aime la France. Sur le papier, le portrait robot de la cliente, Mage, c'est ça. Ça peut être une robe qu'on va porter le matin avec des ballerines. Elle a les cheveux qu'elle veut, parce que je veux qu'elle soit libre. Elle roule en smart, elle prend le métro, elle prend le bus, elle a un vélo. Et chez Sandro, c'est ça. Plus une robe. Très féminine, plutôt unie, blanc ou noir. Des asymétries. La basket à clown, il y a une jolie tendance aux cheveux courant. Elle passe du vélo à la rose. Résultat des silhouettes féminines, citadines et chic, pratiquement identiques. Des portraits donc Claudie-Pierre-Lau se rapprochent davantage depuis le rachat de la marque. Alors qu'aujourd'hui, les intemporels comme la veste en jean, la marinière, le col Claudine, les nœuds ou les petites robes en soi font encore partie de la garde-robe Claudie-Pierre-Lau, le style des sœurs Mage et Sandro fait basculer la silhouette Claudie-Pierre-Lau vers un look plus branché. Par exemple, avec cette tenue d'écolière sage, très bon chic bonjour par sa jupe et son blouseau en jean. Ici, le sweat et les stilettos avec soquettes en font une tenue plus pointue dans la tendance. Avec ma sœur, on a absolument voulu garder l'ADN de cette marque, qui a une identité forte sur ce côté un peu BCBG, prépi. L'image de celle qui porte du Claudie-Pierre-Lau a changé. La parisienne qui se promenait avec son chien sur les pavés se balade maintenant avec un bomber, des derby et écoute du Macklemore. Une image confirmée par le plan de com' de la marque. Claudie-Pierre-Lau reste très parisienne. Je le sage parce qu'on souhaitait avoir quand même une égérie plutôt parisienne. Quelqu'un de vrai en tout cas. Un chic un petit peu BCBG ou prépi, un petit côté décalé. Mais tire aussi son style de ses voyages. Le bracelet porté par Léa Seydoux lui rappelle son trek en Afrique. La collaboration avec Olympia Le Tannes lui rappelle ses vacances à Saint-Tropez. Et la collaboration avec le slip français lui rappelle la culotte qu'elle a oubliée à Deauville. Avec 76 points de vente partout dans le monde, dont 16 en Europe, deux sœurs femmes d'affaires à sa tête, des collaborations anniversaires, des soirées en boutique chaque année, une cible plus large et un chiffre d'affaires croissant, la marque Claudie-Pierre-Lau peut décoller direction le Japon. Un public friant de souvenirs de voyage, des minaudières d'Olympia Le Tannes et de Paris. Bon, dans les bronzés, ils doivent mettre une banane dans une bouteille. Nous, comme on est un peu chic, on doit mettre des diamants dans un verre baccarat. Faut qu'on s'amuse un petit peu. Vas-y, hop. Allez, vas-y, concentre-toi. Voilà. Bois. Bois. Non, j'ai encore raté. Encore raté. Chaque semaine, on a interrogé une vedette sur son rapport à la mode, comment elle s'habille, si elle a un accessoire fétiche, si la mode est importante dans son travail. Et bien souvent, on a découvert des choses passionnantes et fondamentales. Et oui, la vie fait plus le moine qu'on ne le croit. Et cette semaine, en questionnant l'actrice canadienne Marie-Josée Croze, on a découvert qu'elle était maladivement superstitieuse. Questionnaire. Marie-Josée Croze est actrice. Et Marie-Josée Croze aime la mode et les défilés. Du coup, pour s'habiller, elle conjugue sa passion pour la mode et pour le cinéma, en rendant hommage à ses héroïnes préférées. Par exemple, je me dis, ah là, je me fais penser à le personnage de Christelle dans Dynastie. Et je suis contente. Ou des fois, je me dis, tiens, on dirait la sorcière bien aimée. Enfin, j'aime bien me souvenir d'avoir des idées comme ça sur des fringues que je porte, mais il n'y a que moi qui le sais. C'est dans ma tête. Vous habille dans la vie. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petite. Et j'avais un corps un peu androgyne. Je ne sais pas, à l'inverse des filles. Donc, il y a plein de choses que je ne peux pas porter qui ne me vont pas du tout. Des certaines robes très féminines, par exemple, ça ne me va pas. Les décolletés, enlevés. Les choses brutes, ça me va bien. Mais les choses un peu trop sophistiquées, ça ne me va pas du tout. Les chaussures, très important pour la démarche du personnage. On décide si elle a des chaussures lourdes ou plutôt légères. Et ça va modifier après la démarche. Mais ça a une importance majeure, fulgurante. On ne peut pas laisser ça au hasard. Et votre accessoire ? Pour la vie. Je suis assez obsédée par la chaussure. Mais j'ai des chaussures blanches, par exemple, que j'ai achetées il y a des années de ça. Et je n'arrive jamais à les porter autre part que chez moi. Parce que je me dis, je ne sais pas, j'ai une phobie. J'ai l'impression qu'il va m'arriver. Malheur, si je sors dehors avec ces chaussures. Chanel, j'aime bien ça. Ça a un côté... Ça ne met pas les gens en péril, je trouve. Oui, bonjour, la réception. Oui, Elisabeth Bost. C'est la dernière émission. Et là, je m'en vais en vacances à Palavas. Est-ce que vous pourriez me préparer ma note ? Merci. Je voulais savoir, juste pour avoir un ordre d'idée, combien ça fait en minibar ? Juste comme ça, pour savoir. Combien ? Le nail ombré, comprenez l'ongle peint en ombre dégradée, c'est la tendance manucure de cet été. Ça va, ça aurait pu être pire. Le truc, c'est que ce n'est pas très facile à faire. Alors tout de suite, le conseil beauté pour vous faire une manucure ombrée proprement, vive l'été, vive l'ombré. Je recommande à utiliser des couleurs qui sont très contrastantes. Donc, on va commencer par deux coats de la base couleur. On va prendre notre contraste couleur, on va mettre quelques drops sur le back de la make-up pad. On va utiliser le tip de la brush, on va mettre en place dans le polish, et on va sortir de l'extra. On va commencer par le tip de la nail, et on va travailler de côté de côté, et on va mettre le nail en une manière très douce. Et on va finir le look avec un top coat de haut de glisse. Il est l'heure de retrouver la dernière chronique en plateau de notre réalisateur tout-terrain de la mode, Hugo Lopez. Dans chaque émission de la saison, il est venu nous parler d'un objet culte. La vague 3 or de Cartier, la Reebok Pump, Opium d'Yves Saint Laurent, la Wayfarer de Ray-Ban, le Polo Lacoste, le Carré Hermès, le Trench Burberry, les Creepers, le 2,55 de chez Chanel, l'Espadry, le K-Way, la Méduse... Bon, il nous a dévoilé leur histoire et leurs moindres secrets. Attention ! Le Wikipédia de l'accessoire mode, c'est lui, Hugo Lopez, objet culte. Je te ame par la puerta de l'opportunité. Bonjour, Hugo ! Bonjour, Elisabeth, c'est la dernière de la saison. Mais non, ce n'est qu'un au revoir. Ah, mais ce n'est qu'un au revoir, c'est la dernière de la saison. Oui. Alors, pour cette dernière de la saison ? Vous allez rire. J'étais un petit peu forcé par les filles de la rédaction de faire ce objet culte. Vous allez rire. L'objet culte, c'est le Kaba Vanessa Bruno. Évidemment, culte depuis 1998, date de la création du Kaba Vanessa Bruno, qui le crée en blanc la première fois. Et ça ne marche pas du tout. Merci, Hugo ! À la saison prochaine ! Elle s'obstine et en 1999, malgré l'avis contraire de tous ses collaborateurs et de ses proches, elle dit, laissez-moi encore tenter le truc, je vais en faire en couleur. Et là, je vous le donne en mille. Oui, et là ! Explosion de vente ! Surtout qu'en 2000, le magazine Elle fait un spécial été et met des Kaba de plusieurs couleurs dans ses pages. Et là, youhou ! Parce que c'est pratique ! Oui, oui, oui. C'est le système du Kaba, quoi. Oui, avec une petite poche intérieure. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. C'est tout simple. Il y a juste une toute petite poche. Et puis, il y a un petit rivet pour mettre ses clés. Voilà. Alors aujourd'hui, un Kaba comme ça, ça coûte entre 73 et 157 euros. Il y a différentes tailles, différentes matières. Il y a même en cuir ! Il y a même en cuir. J'espère qu'il y a des modèles plus petits. Moi, je suis naine. Mais les gens normaux, les filles normales, de taille normale, elles le portent comme ça. Eh bien, vous savez qu'on en vend 500 exemplaires par mois au printemps Haussmane et 10 à 50 par jour au bon marché. C'est un énorme truc. Bon, alors, donc, c'est tout ? Moi, j'ai envie qu'on s'embrasse. Oh, on n'a pas envie de se quitter, alors, hein ? On voudrait raconter plein de choses. Un petit peu triste. On reste en contact. On reste en contact. On s'appelle... Je suis bop. Hein ? Ouais. Salut Hugo. Salut Elisabeth. J'ai envie qu'on s'embrasse. Et voilà, cette dernière émission de la saison est terminée. Attention, liste de remerciements. Merci Génial Stylia avec Fabrice, Christophe, Olivia, Audrey, Stéphanie, Neary. Merci aux équipes de Storybox Press sous la houlette de Lorraine Williams. Merci Laurence, Emma, Isa, Peppa, Styliste, Hélène, Marion, Charlotte, Cindy, Mickaël, Annabelle, Morgane, Anne. Merci aux équipes de tournage. Michel, Eve, Charlie, Greg, Hélène. Merci Kiki. Merci Yann. Merci à tous. Merci à Yacinthe et Stéphane. Et tous les ingéçons, tous les monteurs, nos journalistes. Ah ! Géraldine, Marie-Laure. Merci à notre rédacteur, auteur Hugo, à notre rédacteur, à elle et à notre super journaliste, Jean et Fanny. Merci Super Fiona. Merci à Olivier de chez Alaya. Merci aux créateurs, aux stylistes, aux couturiers, aux gants, aux bijoutiers, aux maroquiniers, aux rédacteurs, aux directeurs, aux attachés de presse, aux artistes, aux bureaux de presse, aux blogueurs. Et merci La Mode. et merci à Yacinthe. C'est parti ! On est bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada